Dans cette séquence, nous allons décrire un modèle de l'atome, c'est-à-dire en donner une description simplifiée. Prenons l'exemple d'un atome de carbone qui est l'entité élémentaire du graphite constituant la mine d'un crayon. Cet atome est lui-même constitué d'un noyau au centre autour duquel se répartissent les électrons et les limites de l'atome sont celles du nuage électronique. A son tour, le noyau est constitué de deux types de particules, les protons et les neutrons, qu'on appelle indistinctement nucléons, qui signifie particules du noyau. Au niveau des tailles, celle de l'atome est d'environ 10 moins 10 mètres et celle du noyau 10 moins 15 mètres et pour les comparer, on divise la plus grande par la plus petite. On trouve un quotient de 10 puissance 5, soit 100 000, ce qui veut dire que le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome. À part les électrons, l'atome est donc rempli essentiellement de vide. Intéressons-nous maintenant au noyau et à sa notation symbolique, où figure le symbole de l'élément chimique, noté grand X de manière générale. Devant, en bas à gauche, on indique le nombre de protons, noté grand Z, appelé aussi numéro atomique, et cette valeur de Z est propre à chaque élément chimique. Devant, en haut à gauche, on indique le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre total de protons et de neutrons du noyau, et ce nombre est noté grand A. Dans notre exemple, le symbole du carbone est grand C. On dénombre sur le schéma du noyau 6 protons, donc Z égale 6, et également 6 neutrons, soit 12 nucléons en tout, donc A égale 12. Revenons maintenant un peu plus en détail sur les caractéristiques des particules de l'atome. Leur charge, tout d'abord, le neutron est neutre, comme son nom l'indique, soit une charge nulle. Celle de l'électron est négative et sa valeur est petit e. Le petit e signifie charge élémentaire et correspond à la valeur de charge 1,70-19 Coulomb, Coulomb étant l'unité de la charge électrique, symbolisée par grand C. Le proton a une charge positive et sa valeur est aussi petit e. L'électron et le proton ont donc des charges opposées, mais égales en valeur, ce qui signifie qu'un électron annule la charge d'un proton. Or, un atome étant électriquement neutre, cela entraîne qu'il y a dans un atome autant d'électrons que de protons pour annuler la charge totale des protons. Par contre, le noyau, lui, est chargé positivement en raison de la charge positive des protons, les neutrons ne participant pas à la charge puisqu'ils sont neutres. On peut donc calculer la charge du noyau, tout simplement multipliant le nombre de protons par la charge d'un proton, ce que traduit la formule Q égale Z fois plus E, Q étant la notation de la charge électrique, Z, le nombre de protons, c'est-à-dire le numéro atomique, et plus E, la charge d'un proton. Appliquons cette formule pour calculer la charge de notre noyau de carbone vu avant. On remplace Z par 6 et petit e par sa valeur, soit une charge d'un noyau égale à plus 9,6 10-19 Coulomb. Intéressons-nous maintenant à la masse des particules. Protons et neutrons ont pratiquement la même masse de 1,67 10-27 kg, qui est donc la masse d'un nucléon. Et cette masse est très supérieure à celle d'un électron de 9,1 10-31 kg, si bien qu'on néglige généralement la masse d'un électron devant celle d'un nucléon. Et comme il y a autant de protons que d'électrons dans un atome, on peut négliger la masse des électrons à celle des protons de l'atome. La masse d'un atome se résume donc pratiquement à celle de son noyau. Et comme le noyau ne renferme que des nucléons de même masse, sa masse est tout simplement égale au nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon, le nombre de nucléons étant noté grand A. Appliquons cette formule pour calculer la masse de notre atome de carbone. On remplace le grand A par 12 et la masse de nucléons par sa valeur, soit une masse d'atome de 2,00 10-26 kg. En conclusion, on retient que l'atome est constitué d'un noyau au centre et d'électrons, que le noyau est constitué de nucléons, protons et neutrons. Il faut connaître les tailles approximatives d'un atome et de son noyau. Il faut connaître également la notation symbolique du noyau, précisant son nombre de protons, noté Z et appelé numéro atomique, caractéristique d'un élément chimique. Et également son nombre de nucléons, grand A. Et être capable de retrouver le nombre de neutrons en faisant la différence. Dans notre exemple, 12 nucléons moins 6 protons, soit 6 neutrons. Il faut savoir qu'un atome est électriquement neutre et qu'un électron annulant la charge d'un proton, il y a alors autant d'électrons que de protons dans un atome. Et enfin, il faut connaître et savoir appliquer les formules de la charge d'un noyau et de la masse d'un atome.